Des tensions entre Israël et la Norvège sur le conflit à Gaza. L'Etat hébreu a décidé ce jeudi de révoquer le statut diplomatique de huit représentants norvégiens auprès de l'autorité palestinienne. A Oslo, le ministre des Affaires étrangères a immédiatement réagi et qualifié cette décision d'action extrême qui aura des conséquences dans les relations entre les deux pays. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou reproche aux Norvégiens une attitude anti-israélienne après la reconnaissance par Oslo de l'Etat de Palestine mais aussi sa participation à une action en justice contre des dirigeants israéliens dont le Premier ministre lui-même devant la Cour pénale internationale. Cette décision intervient alors qu'un rapport de Human Rights Watch a révélé que des soldats israéliens ont tué au moins sept Palestiniens d'une même famille et en ont grièvement blessé deux autres lorsqu'ils ont attaqué une maison à Gaza City au mois de décembre. Les membres de la famille encore vivant ont déclaré qu'il n'y avait pas de militants ou d'armes à l'intérieur de leur maison et que cette famille n'avait aucun lien avec un quelconque groupe terroriste. L'armée israélienne n'a pas encore répondu à ces allégations. Par ailleurs, l'Arabie saoudite, sans toutefois faire directement référence à Israël, a qualifié ce mercredi l'assassinat du chef du Hamas, Ismaël Aniyé, à Téhéran, de violation flagrante du droit international ainsi qu'une menace pour la paix et la sécurité régionale. Cette déclaration intervient alors que les craintes d'une guerre de plus grande ampleur s'intensifient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada